Bon, je pense que vous l'avez lu dans le titre, je pense que c'est bon, vous êtes au courant. Cette vidéo est en collaboration avec Electronic Arts. Je suis devenue créateur network, ça y est, je fais partie du programme. Mais voilà, je garde le secret depuis maintenant un bon gros mois. Je n'avais pas le droit de l'annoncer. Ils m'ont donc envoyé le pack à louer en avance pour que je puisse le tester. C'est une collaboration qui est non rémunérée, je ne suis pas payée pour faire ça. Et j'ai totalement le droit de dire ce que je veux et ce que je pense en toute franchise. En tout cas, je voulais aussi vous remercier. Grâce à vous, ça ne pourrait pas arriver. Grâce à vous, je ne pourrais pas réaliser ce rêve-là. Je suis arrivée, j'ai lancé des streams, j'ai fait des vidéos YouTube. Je me suis juste passionnée par cette activité-là qui est devenue maintenant mon travail. Et évidemment, ça tourne autour des Sims. Alors de savoir que Electronic Arts me fait confiance, je suis trop contente. Du coup, dans cette première vidéo, nous allons explorer le monde du pack à louer. Il y aura plusieurs vidéos sur le sujet. La première, c'est celle-ci, donc on va visiter le monde. La deuxième, ce sera une vidéo CUS dans laquelle nous allons pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dans CUS. Au niveau des habits, on va créer aussi des Sims. Dans la troisième, on ira dans le mode achat-construction pour regarder un petit peu tout ce qui a été proposé. Et je peux vous dire qu'on a été gâtés. Et dans la quatrième et dernière vidéo de la présentation du pack, on ira donc avec nos Sims en mode VIP, voir comment ça se passe quand on est propriétaire, comment ça se passe quand on est locataire, et toutes les nouvelles interactions que nous avons à notre disposition avec ce pack. Si jamais vous avez aimé la vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire, et puis à vous abonner parce que ça fait plaisir ! Alors pour commencer, je joue avec une version qui est bêta, donc ça veut dire qu'il y a sûrement des bugs qui vont être corrigés bientôt, il y aura sûrement des modifications qui vont être rapportées, et il y a ce petit filigrane avec mon pseudonyme qui va tourner dans toute la vidéo et sur tout l'écran. Il n'est pas très gênant, mais voilà, soyez pas étonnés, c'est totalement normal quand on a la version bêta, c'est EA qui l'a mis en place. Les constructions que l'on va voir ne sont peut-être pas les constructions définitives, il y aura sûrement des modifications qui vont être apportées et des petits ajustements. Déjà pour commencer, on a un message de bienvenue quand on arrive dans le menu principal, les Sims propriétaires peuvent vivre parmi leurs locataires ou habiter ailleurs, tout en générant des revenus grâce à leur investissement immobilier. Attention à l'évaluation de vos logements, si elles baissent, une révolte des locataires est en vue. Nouveau type de terrain en ville, les nouveaux types de terrain location résidentielle vous permettent de faire preuve de créativité, offrez à vos Sims un appartement en sous-sol, créez un duplex ou autre logement que votre Sims pourra mettre en location. Les Sims vivant dans une même location résidentielle pourront discuter lors de buffets entre voisins, mais aussi découvrir les secrets des autres en écoutant leurs conversations et en fouinant. On va pouvoir explorer un monde débordant de possibilités, visiter le jardin botanique et découvrir un sanctuaire pour animaux. Donc nous voici dans le monde de Tomarang, un monde qui est très très vert et qui me fait pas mal penser quand même à Sulani et en même temps à Selvadorada, sûrement parce que c'est très vert et parce que c'est très arboré et que nous avons des espèces d'îles côtières. Je rappelle que dans ce pack, l'Asie du Sud-Est est mis à l'honneur, et je trouve en tout cas que de là, on le remarque très très bien. On a 9 terrains, il y en a pas beaucoup quoi, on va pas se mentir, c'est vrai que 9 terrains c'est quand même assez léger. J'aurais aimé et j'aurais même préféré qu'il y ait au moins 12 terrains, un petit peu comme à Copperdale par exemple, que je trouvais déjà assez limite mais bon, je ne sais plus exactement le nombre de terrains qu'il y a dans certains mondes, mais c'est sûr qu'on est très très loin de la ville de Windenburg qui en comporte beaucoup, à voir quand on ira à l'intérieur et qu'on visitera un petit peu tout ça, en tout cas les quartiers. Mais en effet, je pense que si on aime explorer dans le jeu, quand on aime construire, on aura vite fait le tour et ça risquera de passer très très vite. Alors nous allons cliquer juste ici pour voir les informations sur le monde et voir s'il comporte un lore. Tomarang était à l'origine un humble village sur la côte de la mer de Sy, mais aujourd'hui très animé grâce à sa cuisine locale, sa communauté engagée et ses légendes et traditions. Connue par ses habitants solidaires et ses espaces communs ensoleillés, Tomarang est un paysage luxuriant rempli de possibilités. Venez vous rapprocher de la nature ou partez en quête de mondénité, de voisinage et de secrets fantaisistes. Que vous soyez en solo ou que votre foyer inclut plusieurs générations, cette région réserve un accueil chaleureux à tous les modes de vie en habitat collectif. On a un petit bouton qui brille ici pour voir les types de terrain, donc on a un terrain résidentiel, des locations résidentielles et des bars à cocktails. On a un parc national. Je disais donc tout à l'heure qu'on avait deux quartiers et nous allons commencer par le premier, celui de Moransong ou Morensong, je ne sais pas trop comment ça se dit. Un quartier animé avec des havres de paix idylliques et des voisins variés. Moransong est l'endroit où prospèrent nuit et jour des communautés dynamiques. Baladez-vous au jardin botanique ou faites une partie de Marelle en terrain de jeu. Vous pouvez même plonger dans l'animation du marché de nuit pour faire des achats au coucher du soleil et grignoter au clair de lune. Les possibilités sont illimitées. J'ai extrêmement hâte d'aller voir le marché de nuit. Dans la bande-annonce, quand j'ai vu les images, j'ai trouvé que ça avait l'air super mignon. Apparemment, il y a des petits stands où on peut acheter des choses en plus dedans la nuit à certaines heures. Les petites loupiottes et tout, ça a l'air super joli. Du coup, on va visiter ça de jour et de nuit. Alors, j'ai descendu juste ma caméra un petit peu pour ne pas vous gêner, pour que vous puissiez bien voir le quartier qui est juste ici. On a donc trois terrains. On a un parc national qui s'appelle Zosoul Taman Botany, qui est un 30x30. Nous avons ensuite une location résidentielle en 20x20. Le loyer est de 65 Simflous. C'est le 15 Taka Soi. Et enfin, nous avons un terrain vague, terrain rocailleux Rocaia, qui est un terrain résidentiel en 40x30. Et c'est d'ailleurs le terrain le plus grand de toute la map. Voici donc le quartier où il y a le parc national. C'est super beau. Moi, j'adore les petites îles avec les collines, les montagnes et tout. On a vraiment ce sentiment d'être sur une île. Et puis, il y a beaucoup de reliefs. Pour le coup, quand on regarde la vue, on n'est pas que sur un ciel bleu avec rien du tout au fond. On a vraiment l'impression d'être dans un remix du pack dans la jungle et du pack de Soulani. Donc écoutez, nous allons nous promener un petit peu. Donc voici le parc. Je le trouve très, très bien décoré et très vert. Je vais un petit peu me rendre de ce côté. On a un petit coin avec une fontaine. Ah, mais regardez, on dirait des nénuphars roses sur des planches. C'est super joli. Je ne sais pas si elles s'illuminent la nuit. Je suis curieuse de voir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Attendez, mais en plus, je vois le marché de loin. Oh mon Dieu, j'ai trop hâte. Donc quand on va ici, on a la route avec plein de petites maisonnettes et tout. Et là, nous avons un grand rond-point. J'essaye de me rendre tout doucement vers le rond-point. Regardez comme il est joli. Wow, l'avenue, elle est super cool. Regardez ça. Et là-bas, au fond, on a un temple. Oui, c'est le fameux temple qui avait été annoncé. Oh, et l'abri bus, il est trop cool. Il est trop génial. Et là, on a un petit coin avec des vélos, avec des boutiques. J'aime bien les petites clôtures qui ont été posées ici d'ailleurs. Franchement, cette avenue, elle est très jolie. Les petites maisonnettes et les couleurs, j'adore. Oh, cet endroit est tellement mignon avec le petit banc pour s'asseoir. Là, on a une aire de jeu apparemment pour les enfants avec le fameux bateau que tout le monde connaît. Faites voir de ce côté ce qu'il y a. Ok, toujours des habitations. Et je pense que ça, c'est une vraie habitation. Oh, la marrelle, la fameuse marrelle. Ça, j'étais trop contente quand j'avais vu qu'il y allait avoir une marrelle et tout. Genre, ça me rappelle trop mes souvenirs, genre les jeux d'enfants. Ok, on rentre à l'intérieur, les amis. On rentre dedans. Je ne sais pas si on ne peut pas se rentrer à l'intérieur comme ça, là. Aussi, alors c'est un petit peu bugué parce que j'ai glitché le jeu, mais complètement. Mais je suis à l'intérieur du temple. Mais on n'y voit rien, tout est transparent. Oh non ! Voilà, j'aime bien atteindre les limites du jeu. Les jardins du temple sont trop pipous. Les arbres sont magnifiques. Regardez cette petite rue. Cette maison toute verte est trop pipous. Oh, et j'adore les lampadaires. Super traditionnel. Je valide à 1000%. Et oh, c'est l'entrée du marché, je pense. Regardez le marché vu d'en haut. Oh, j'adore ce coin. On s'y croire, et là, on est en train de marcher. Tac, tac, tac. On est bien et tout. On va aller au stand. Tu te mets bien face à la vue. Et du coup, quand on arrive ici, on a un chevalet là-bas. Sympa, pour aller faire ces plus belles peintures, là. Et on a une grande avenue. Par là, on va vers le marché. Il y a des guirlandes sur les arbres. Ça veut dire que la nuit, ça doit être vraiment magnifique. Et attendez, regardez la vue. Si ça, c'est pas beau, je ne sais plus. Ça me donne vraiment envie de voyager. Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, au fond de la colline là-bas. On dirait une grande maison, un grand bâtiment. Là-bas aussi, il y a une maison un peu cachée. Je suis revenue ici, et vous l'aurez compris, quand on regarde tout de loin, mais j'ai littéralement tout vu. On a fait quand même un joli tour. Et je rectifie quelque chose, parce que je viens de me rendre compte que j'avais dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas trois terrains dans ce quartier-là. Il y en a quatre. Ce terrain résidentiel-là, que je n'avais pas remarqué, le Shiuit Shiwa Kanto, un 20 par 15. Et c'est donc la fameuse maison verte qu'on a croisée tout à l'heure. Allons voir maintenant la location résidentielle. Ok, donc là, on a les propriétaires qui habitent là-haut. J'ai l'impression que c'est deux lots différents. On a un logement qui est vide. Et là, j'imagine que vu qu'on n'a pas de sélection, peut-être que ce sont des espaces communs. Évaluation du logement, deux étoiles sur cinq. Meubles facultatifs, 7925 Simplouz. Durée du bail, sept jours. Et le loyer est de 65 Simplouz par jour. Et il n'y a aucune règle de logement qui est définie. Les règles du logement sont définies par le ou la propriétaire et les foyers de locataires peuvent recevoir des amendes ou être expulsés s'ils enfreignent une de ces règles. On est dans Airbnb, le truc, quoi. L'évaluation du logement est déterminée par la taille, les équipements, l'environnement et l'entretien du logement. La durée du bail est déterminée par le ou la propriétaire et indique à quelle fréquence les locataires payent le loyer. Panneau d'étail sur le terrain. Un logement simple avec les équipements indispensables et un accès facile aux activités en ville. Est-ce qu'on a la même chose en cliquant ici ? Depuis le fâché incident de l'eau dans le micro-ondes qui a coûté la vie à ses parents, Kaya et Oulan, Vanessa doit assumer de grandes responsabilités. À la fois grande sœur et tutrice, elle a parfois du mal à jongler entre les frasques d'une adolescente et celles des locataires sous un seul toit. Type location résidentielle, un grand appartement au premier étage surplombant le quartier, accessible uniquement par des escaliers. On est donc arrivé ici, mais regardez comment ça se présente, les traits rouges, là. Logement caché, ce logement inoccupé est actuellement caché et doit être affiché avant d'être modifié. Souhaitez-vous l'afficher ? Oui. Ah, donc on peut voir l'intérieur du bâtiment et on peut cacher du coup le logement. Et si on monte là, c'est le logement des filles qu'on a vu tout à l'heure. Et même quand on clique ici, on le voit là. On peut déterminer si c'est un espace commun, s'il appartient au 9, s'il appartient au 8 et on peut même créer un nouveau logement. C'est hyper stylé comment c'est fait. Il va falloir s'habituer par contre. Mais là du coup, je ne comprends pas parce que je n'arrive pas à sélectionner. Votre sim, c'est actuellement dans ce logement. D'accord, j'ai compris. En fait, quand on appartient à un logement, l'œil est mis en transparence. Du coup, c'est le foyer que vous voyez juste ici. Et on peut choisir, quand on est dans le mode construction, de voir ou non le logement en dessous. Donc si j'appuie sur l'œil, on ne voit plus rien. Et du coup, là, c'est l'espace en commun. D'ailleurs, je vois un bouton ici. Contour des logements, zéro. Activer ou désactiver la visibilité des contours des logements. Si je désactive, ça donne ça. Et vraiment, du coup, on a un nouveau bouton dans le mode achat construction. Bon, je vais un petit peu trop vite en besogne là. Il faut que je recule un petit peu et que je me calme. Mais ça, je valide. J'aimerais bien voir les informations sur l'endroit. On peut attribuer toutes les pièces à ce logement. D'accord, très bien. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais apparemment, tout a été attribué déjà de base. Je n'ai pas envie de tout casser. On va éviter. Le logement et le domicile de votre foyer actuel, d'accord ? On n'a pas de nouvelles caractéristiques. Mais on a probablement des nouveaux défis de terrain, dont celui de la moisissure. Il y a une humidité anormale dans l'air. Nettoyez les flaques d'eau. Évitez que les poubelles ne débordent. Et gardez propres vos objets de plomberie. Où des amas de moisissure commenceront à apparaître. Et méfiez-vous de l'amas de moisissure noir mortel. La nouvelle mort, les gars ! Ok, donc si je comprends bien, ici, c'est là où les propriétaires vont pouvoir réparer des choses. Pour rentrer ici, il faut monter les escaliers. Et nous avons donc l'entrée qui se présente comme ceci. Qui mène du coup vers un salon très agréable. Et une très jolie cuisine juste là. Vers la droite, nous avons, j'imagine, la chambre de l'adolescente. Principalement réalisée avec le jeu de base. Même si j'aperçois une nouvelle lampe, des nouveaux rideaux. Probablement des nouvelles fenêtres aussi. Ensuite, la salle de bain. Regardez, on a des nouvelles toilettes là. Les toilettes turques. Un traumatisme de l'enfance. Je n'en parlerai pas ici. C'est vraiment super joli. Les sols sont beaux, les murs sont beaux. La vase qui est vraiment très belle. Et les toilettes turques, même si ça m'a traumatisée. J'aime bien. Que dans les Sims, c'est doux. A gauche, nous avons du coup une chambre. Avec des nouveaux rideaux, si je ne vous dis pas de bêtises. Je crois même que le lit est nouveau. Et pour rien vous cacher, je sais que le mode achat construction est vraiment bien abouti. En tout cas, il y a beaucoup de nouvelles choses. On a vraiment été gâtés. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, il faudra être là pour la vidéo mode achat construction. Parce qu'attendez, je vais construire. Ok, donc ça, c'est pour ce premier logement. J'aimerais bien me rendre en bas. Et du coup, c'est un logement vide qui est à 65 simflous de l'heure. Donc ici, on a un coin salon. On a des nouveaux chauffages. On adore. Par ici, nous avons la cuisine. Ensuite, nous avons un couloir avec une salle de bain. Et ensuite, nous avons une chambre avec un lit simple. Oh, regardez ça. J'avais pas vu qu'est-ce que c'est. Oh, c'est la maison des esprits. La maison des esprits est très jolie. Et du coup, voici les nouveaux PNJ. Nous avons madame Vanesha Kayapoutri. Elle a l'air un petit peu blasée. Ouh, et ici, nous avons madame l'adolescente Zafira. Qui a l'air d'être un petit peu pas contente, j'ai envie de vous dire. Elle a l'air d'être un petit peu blasée d'être là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Nous allons maintenant nous rendre dans le terrain vague, le terrain rocailleux, rocaillat. Le terrain est vraiment grand. Quand on avait visité un petit peu tout à l'heure, on était juste ici. Et en fait, le terrain se situe là. Dommage que les maisons là-bas ne soient pas fonctionnelles. La vue par contre, elle est folle. Tu peux même trouver des grenouilles. Tu peux creuser. Tu peux trouver des petits minerais là. Nous allons terminer pour ce quartier-ci avec le dernier terrain résidentiel, le Chiwit Shiwa Kanto. Voyons voir, on va cliquer sur le panneau d'informations. Au centre de tout ce que Morel Song a offrir, ce logement qui incluait auparavant une boutique, a été rénové et idéal si vous voulez avoir un mode de vie animé et profiter pleinement de la ville. Oh, c'était une ancienne boutique, mais c'est tellement drôle. Pour les caractéristiques et défis de terrain, on est internet rapide et moisissure. Ouh, si on veut mourir, on va là-bas en gros, c'est ça. La maison verte juste à côté du rond-point, voilà comment on va l'appeler. On a des nouvelles clôtures. J'aperçois plein de nouvelles fenêtres. J'aime beaucoup la peinture. Je pense même que ces décorations-ci sont nouvelles. Je vous confirme. Même les nouvelles poutres sont vraiment très jolies. Le carrelage, je l'aime bien. On rentre juste par ici. La porte est trop jolie. Bon, malheureusement, les décorations sont un petit peu vides à l'intérieur, mais je vous rappelle que ce ne sont pas forcément des versions définitives, des constructions que vous êtes en train de voir. Il y aura très probablement, je le répète, des modifications. Montons à l'étage pour voir. Ok, donc ici, on a une chambre avec le balcon et là, les toilettes. Et du coup, vu que je n'ai pas du tout envie d'attendre, je vais me mettre en mode soir pour aller regarder comment c'est au marché nocturne. Regardez comment c'est trop beau de nuit. Et ici, je ne sais pas si ce n'est pas le marché aux poissons. Les petites lumières et tout, c'est tellement adorable. Là aussi, mon Dieu, je n'étais pas allée de ce côté tout à l'heure. Ça vaut le coup de le voir la nuit. Oh, j'adore. J'espère que tous ces stands-là seront remplis quand on sera en mode vie. On a carrément du détail ici. On se croirait vraiment dans un vrai marché. Là, pour le coup, c'est super bien reproduit. Et donc ici, j'imagine que c'est le fameux marché aux poissons. Ouais, c'est le marché aux poissons, en fait, qui domine tout le quartier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce marché de nuit. Moi, c'est mon coup de cœur pour le moment. J'adore. Nous allons maintenant passer au deuxième quartier de la map de Tomarang, qui est donc le quartier Koh-Sapa. Proche de la nature, tout en offrant de nombreuses options de logement, Koh-Sapa propose un mode de vie plus décontracté le long du fleuve. Après une baignade dans la mer ou un moment à la plage dont vous aviez bien besoin, retrouvez d'autres sims aux geckos qui crient pour un verre ou deux. Tout ce soleil vous rend d'humeur généreuse. Allez au sanctuaire des tigres de Soulea pour soutenir les actions de préservation des espèces locales. Quel que soit votre choix, Koh-Sapa est l'endroit idéal pour prendre la vie comme elle vient. L'endroit zen, quoi. Alors ici, dans ce quartier, il y a donc cinq terrains. On a un premier terrain vague au bord de la rivière Isda, un 20x20 qui est un terrain résidentiel. Un deuxième terrain vague du côté de la plage qui s'appelle la plage de Tam Nang, qui est un 30x20 résidentiel également. On a une maison résidentielle qui appartient à la famille des Bounma. Il y a un petit bambin en plus là-bas, c'est trop choupi. Nous avons une belle location résidentielle, Point Sungai, qui est un 30x20 et nous avons deux logements occupés apparemment, habité par les Linsadia et on a un deuxième logement occupé par Linn. Et nous avons un logement qui est complètement vide. Et ici, nous avons le bar à cocktail, le gecko qui crie. Une oasis sereine juste en amont de l'agitation. Ce terrain est paisible car il est entouré des éléments les plus relaxants de la nature, dont un lieu de pêche qui en vaut la peine. C'est vraiment joli. Oh là là, avec les petites barques partout là-bas. En fait, c'est comme si on voyait un peu l'autre quartier de l'autre côté, tu vois. Et là, en plus, avec les petites fleurs et tout, c'est tellement beau. Faites voir en mode nuit un peu. C'est si joli, les petites lumières et tout, l'ambiance. Ah ouais, le monde là, il est méga méga feuillu. Attendez, j'essaye de me promener un petit peu dans les arbres et tout. Suivons cette route. On a un espèce de petit ruisseau par là. Là, on a plein de maisons cachées genre derrière les arbres. Et la vue, elle est si jolie avec les collines là. Les maisons, elles sont super sympas en plus. Il est vraiment très cool ce quartier. Et puis regardez là, t'as vraiment envie d'aller là-bas et de jouer dans le quartier. C'est trop cool. Le pont est trop joli. Il emmène de l'autre côté là-bas. Ah, je pense qu'ici, du coup, c'est un autre foyer que nous allons pouvoir visiter tout à l'heure. J'ai trop envie d'habiter ici. Je trouve que c'est hyper apaisant en fait. Genre là, vous voyez, on a l'impression de faire une espèce de marche de santé. Et je m'y sens bien quoi. Vous savez à quoi ça me fait penser aussi ? Là, j'ai un souvenir d'enfance qui me revient. Alors, c'est peut-être bizarre, mais ça me fait penser au Club Med parce que j'allais beaucoup au Club Med quand j'étais petite avec mes parents et ma famille, surtout celle du côté de mon père. En fait, on était en résidence, donc on avait une grande maison. Je sais pas pourquoi l'ambiance ici me fait totalement penser au Club Med. Il y avait exactement ce genre de petite route comme ça où tu pouvais marcher, faire du vélo, tu pouvais croiser des gens et tout. T'avais la mer juste à côté que tu pouvais voir. T'avais les pieds dans le sable directement. Enfin bref, c'est marrant parce que ça m'a vraiment fait penser à un souvenir d'enfance. Alors que bon, esthétiquement, c'est pas exactement la même chose, mais il y a tellement de similitudes. Genre, quand je vois ces routes comme ça, je suis retombée en enfance grâce à ce monde quoi. Je vais visiter maintenant l'autre terrain vague résidentiel qui est cette fois-ci un 30x20. Observez la faune aquatique flotter dans l'eau ou prélassez-vous au soleil. Ce site inspirant inclut un accès à la plage et des vues exceptionnelles sur les eaux cristallines de Kosapa. Donc faites voir. Donc là, on a la plage juste ici. Ici, on a un petit pont. J'imagine qu'on peut aller pêcher par là-bas. Là, on a quoi ? On a une petite place avec une statue au milieu. Et on a le fameux pont qu'on a vu tout à l'heure parce qu'on a tout traversé. En fait, on s'est baladé de partout. Regardez cette maison comme elle est belle. Là, on a encore un pont. Regardez, on a un temple magnifique. C'est le fameux temple du tigre dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut glitcher pareil et rentrer à l'intérieur ? Oui, je suis rentrée à l'intérieur. On se croirait dans Top Rider ou dans Uncharted. Si vous avez la ref, vous êtes vraiment des gros BG. Et ceux qui n'ont pas la ref, je vous invite à la voir très très vite. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un jeu vidéo ? Genre, je ne sais pas, on va aller explorer des sanctuaires et des temples. Et on va trouver des loups. Et on va devoir se battre. Non, ça y est, je me fais des films. J'arrête, j'arrête, j'arrête. On va passer maintenant à ce terrain résidentiel qui appartient du coup à la famille Bunma. C'est un 20 par 15. On a Boua Bunma. On a Kassem Bunma. Nous avons Nin Bunma, qui est au bord de la rivière Isda actuellement. Elle n'est pas à la maison. Et Sud Bunma, qui est donc le bambin de la famille. La famille Bunma, dont les racines sont traditionnelles, compte sur des liens familiaux forts pour affronter les hauts et les bas de la vie. Boua a insisté pour que la famille de son fils emménage avec elle afin de pouvoir l'aider à élever son petit-fils Sud. Ce dernier est un peu pot de colle parfois, mais Boua est ravi de pouvoir transmettre ses générations de sagesse pendant que Kassem et Nin travaillent dur et profitent de leur vie de jeunes mariés. J'adore l'histoire de cette petite famille. Nichée sur la côte, cette confortable maison sur pilotier est à deux pas de la route qui mène à la ville. Elle est entourée d'une flore luxuriante qui vous fera vous sentir chez vous si vous avez la main verte. Ils sont trop mignons. C'est une famille qui est trop 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 mignonne. Regardez le petit bambin. Bon, il fait une tête, il n'est pas très content, mais voilà. Nin elle est trop mignonne, j'adore sa coupe de cheveux. Et Kassem, il est trop beau gosse. Ok, voyons voir leur maison. On est passé devant tout à l'heure en plus. Donc quand on rentre par ici, oh, très jolie cuisine. J'adore les tableaux également. Regardez les fenêtres. Ok, donc là nous avons donc la cuisine qui est très sympa. Et ça aussi c'est une nouvelle cuisine. Les tableaux aussi sont nouveaux. Bon, de toute façon majoritairement tout est nouveau. Vous ne verrez que des objets du jeu de base ou alors du pack alloué. On a ici un petit coin salon. Oh, cette décoration murale est magnifique. L'éléphant est si beau. Ensuite, ici nous avons un long couloir avec une première pièce par là qui est donc la chambre du petit bambin. Nous avons, j'imagine peut-être la chambre du jeune couple collée à celle du bambin. Ce serait peut-être logique. Ce tableau aussi est très très beau et j'adore les rideaux. Je les trouve trop mignons. À gauche, quand on va par là, je suppose et je pense bien supposer que c'est la chambre du coup de la grand-mère. Et de ce côté, nous avons la salle de bain. Toutes les salles de bain se ressemblent quand même. Par contre, gros 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 plus plus pour les carrelages. La boîte aux lettres aussi, elle est nouvelle si je ne vous dis pas de bêtises. Et ce que j'aime bien dans cette boîte aux lettres, c'est qu'elle peut être décorée avec des stickers. Ah oui, mais on a plusieurs boîtes aux lettres en plus. Non, mais je vous dis le mode achat construction. Je vous spoil, il faut que j'arrête, mais il a l'air incroyable. Nous allons ensuite aller voir le Gecko qui crie, le fameux bar à cocktail, qui est donc un terrain 20 par 20, un lieu local populaire en extérieur pour socialiser et peut-être même avoir des échanges taurides. Que vous veniez pour les concerts, la cuisine de qualité ou juste le bain à remous, vous passerez à coup sûr un très bon moment. On va aller voir ça tout de suite. Ah bah on est passé devant tout à l'heure. Je reconnais encore le pont ici. Par contre, il ne vaut pas se perdre dans ce quartier. Mine de rien, je ne sais pas si vous pensez comme moi. Il n'y a pas beaucoup de terrain, mais le monde est assez vaste. La nature est assez dense. Il y a quand même pas mal d'informations, pas mal de choses. Je trouve qu'on peut facilement s'y perdre quand même. Il ne faut pas se tromper quoi. On a un nouveau bar avec un nouvel arrière de bar aussi. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ouh, je crois que c'est un nouveau mini frigo. Ça, je ne l'avais jamais vu. On a un nouveau bain à remous, un nouveau jacuzzi. Faites voir de nuit. Oh, l'ambiance, elle est tellement agréable de nuit dans ce bar. Et si on monte à l'étage... Oh, c'est sympa ! Et ici, du coup, nous avons les toilettes. Toujours les toilettes turques. Berk ! Et nous allons terminer notre visite du monde avec le dernier terrain, qui est une location résidentielle en 30 par 20. Il y a trois logements, dont deux qui sont occupés. Là, nous avons l'île qui habite ici. Ici, nous avons un logement qui est vide. Et à l'étage, nous avons les lignes Sadia. Franchement, au niveau des notes, genre là, c'est noté 4 étoiles sur 5. 4 étoiles sur 5. 4 étoiles sur 5. Un foyer d'une seule cime peut sembler solitaire. Mais pas avec toute la famille de Tee, qui habite juste au-dessus d'elle. Endossant fièrement le rôle de tante bizarre, Tee mène une vie excentrique qui va bien au-delà de sa décoration d'intérieur. Cependant, tout ne peut pas être inclus dans son livre ouvert. Parfois, la solitude a des avantages confidentiels. Qui ne se limite pas à cacher sa toile représentant un clown ? Dans le foyer, l'insadia, l'entraide est essentielle. Heureusement, grâce à de multiples sources de revenus, payer le loyer est facile. Par contre, une maison animée est source de chaos. Heureusement, il suffit de mettre le nez dehors pour retrouver un peu de sérénité. Je me suis mise dans le mode achat construction parce que j'avais envie de voir comment était délimité tout ça. Donc là, ici, c'est un logement caché qu'on peut afficher. Et ici aussi, on a le logement caché, mais apparemment, on ne peut pas cliquer dessus et le faire apparaître parce qu'il est rempli. Il faut soit se rendre directement dans le foyer et donc modifier quand on est en jeu avec ce foyer-là. Soit il faut expulser d'abord le Sims et après revenir dans le mode achat construction et tout modifier si on a envie. Ça, c'est l'appartement qui est vide. Ouais, c'est vraiment un appartement qui est familial. Il n'est pas trop mal agencé, je trouve. Et si du coup, je monte chez la famille... Ah ouais, mais c'est gigantesque ! D'ailleurs, le quartier est très sympa. J'aime beaucoup la petite fontaine par ici. Là, on a une petite entrée. Ici, on a une salle de bain très luxueuse et jolie. Par là, nous avons une première chambre. Ici, nous avons un grand couloir, mais énorme, qui nous mène par là vers le salon. Et ici, la salle à manger. J'aime beaucoup les chaises. De ce côté, nous avons la cuisine. Par là, nous avons une porte avec une chambre, avec un lit double. Regardez ces fenêtres-là, comme elles sont belles. Donc cette chambre est une suite parentale parce qu'ici, nous avons une porte qui nous mène du coup vers une salle de bain. Par là, on avait une arche qui nous menait vers le bureau. Il est très sympa, le bureau. Et par là, la chambre de l'enfant. La rénovation, elle peut être très cool à faire ici. Et donc là, c'est le fameux appartement de la petite Lynn, qui n'est pas à la maison d'ailleurs. Et j'aime beaucoup la cuisine collée au salon. Ah oui, elle aime le verre. Ah ça, Lynn, si on n'avait pas compris que t'aimais le verre. Et juste à côté, on a une salle de bain. La salle de bain, il faudra quand même ajouter un petit peu plus de couleurs. Toi qui aimes la couleur, Lynn, ici, tu as mis du verre partout. Pourquoi ta salle de bain, elle est très très neutre comme ça ? Je n'allais quand même pas m'en aller sans vous présenter la petite famille. Du coup, ici, on a Chan Lynn. Nous avons Arturo Lynn, ici. Lien, Sadia. Et donc, Arturo est le père de Lien. Ensuite, nous avons Alon, qui est le mari de Lien. Et tous deux ont un enfant, Cam, Sadia. Chan Lynn est mariée à Arturo. Et je ne vous ai pas présenté la fameuse locataire Thiline. Et en effet, on retrouve bien le verre, qui est clairement sa couleur préférée. Et je pense qu'elle aime beaucoup le rose aussi. Maintenant, j'en ai terminé avec la visite du monde de Tomarang. Franchement, je suis un petit peu déçue, pour ne pas vous cacher qu'il n'y ait que 9 terrains. Je trouve que c'est quand même très minimal. Par contre, ce qui rattrape bien, c'est que quand on fait la visite et qu'on voit vraiment le monde dans sa globalité, il est très joli, je le trouve très beau. Il y a pas mal de choses quand même qui ont été recyclées dans le pack dans la jungle et dans le pack île paradisiaque. C'est vrai. Mais je suis d'avis de dire que le monde a été quand même bien travaillé. J'ai eu un véritable coup de cœur pour le quartier de Kosapa, pour le coup. Et quand même, on n'oublie pas le marché, surtout de nuit. Il est vraiment très joli. Les temples ont l'air d'être un petit peu des trous de lapin. Mais ça, encore une fois, voilà, il va falloir qu'on le voit en mode vie. Si je devais donner une note sur 10, je pense que je donnerais un bon 7 sur 10, parce que quand même, je réitère, mais les 9 terrains, je trouve ça vraiment très peu. J'espère que quand on sera en mode vie, il y aura du monde qui va se balader dans les quartiers, surtout au niveau du marché. Ça va pas nous faire comme Copperdale, où quand on va dans les attractions, sur la jetée, en fait, il n'y a absolument personne. J'espère que là, il y aura du monde dans ce marché, qu'il y aura plein de gens qui vont crier, plein de gens qui vont s'asseoir dans des cafés, qu'il y aura du bruit, qu'il y aura de l'animation, qu'il y aura des choses. J'espère aussi qu'il y aura ce côté réaliste, où quand on sera dans ce quartier-là, il y aura des PNJ qui vont marcher, il y aura peut-être des gens qui vont faire du vélo, il y aura des gens qui vont se baigner. J'espère en tout cas voir de l'animation, parce que quand je vois une map comme ça, je m'attends justement à quelque chose de vivant. Ici, j'ai remarqué d'ailleurs qu'il y avait une grotte, mais ça, je me la suis réservée pour le gameplay. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais bien avoir vos retours et votre avis, on peut en discuter avec grand plaisir. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo qui sera concentrée sur le CUS et la création de Sims. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et également à me rejoindre en live sur Twitch si vous avez envie de me voir jouer en direct au Sims 4 ou même à d'autres jeux. On est très 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 actifs là-bas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !